Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de règles dans Star Wars Armada et on va se pencher sur la phase d'attaque, qui est bien entendu la phase la plus importante du jeu et vous allez voir, il y a quelques subtilités. Allez, c'est parti ! Ok, donc avant de parler de tout ce qui se passe lors d'une phase de combat, lors d'une phase d'attaque, on va d'abord revenir sur ce dont on a besoin pour résoudre ces phases. Ça peut paraître bête, mais je pense qu'il faut commencer l'explication par le début. Donc pour attaquer, il faut déjà un côté qui attaque et puis il faut un côté qui défend. C'est-à-dire qu'il faut un attaquant et une cible. Cet attaquant peut être soit un vaisseau, soit un escadron. Et celui qui défend peut être soit un vaisseau, soit un escadron. Donc un vaisseau a le droit d'attaquer un vaisseau et un vaisseau a le droit d'attaquer des escadrons. Et un escadron a le droit d'attaquer un vaisseau et il a le droit d'attaquer d'autres escadrons. Ça peut paraître bête, mais c'est important de le dire. Ensuite, il nous faudra la carte. Soit la carte du vaisseau qui va nous permettre de définir quels sont les dés que l'on va utiliser en fonction de la section qui va attaquer. Soit la carte de l'escadron qui défend afin de savoir quels sont les types de dés que l'on lance contre d'autres escadrons et les types de dés que l'on lance lorsque l'on attaque un vaisseau. Donc il nous faut également la réglette. Donc la réglette, elle est recto verso. Il y a un côté pour les attaques de vaisseau contre vaisseau ou vaisseau contre escadron. Et de l'autre, une face strictement utilisée par les escadrons lorsque eux attaquent d'autres escadrons ou des vaisseaux. On y reviendra. On va d'abord regarder celles des vaisseaux. Donc sur cette réglette, on a trois niveaux de touches. On a à courte portée, à moyenne portée et à longue portée. On remarque qu'à courte portée, on a les trois couleurs qui sont présentes. Cela veut dire que si le vaisseau est équipé de trois couleurs de dés, à portée courte, il peut tous les lancer sur la section de corde qui est sélectionnée. À moyenne portée, on perd le dés noir. Cela veut dire qu'en fonction de la section de coque qui va tirer, si celle-ci a des dés noirs et qu'elle tire à moyenne portée, elle ne pourra pas s'en servir. Et enfin, à longue portée, nous n'avons plus que le dés rouge. Ce qui induit que si un vaisseau a des dés rouges ou des dés noirs sur une section de coque et qu'il tire à longue portée, il ne peut lancer que les dés rouges. Il ne pourra pas se servir de ses dés bleus et de ses dés noirs. Cela induit que si, sur une section de coque, vous n'avez pas de dés rouge, vous ne pouvez pas tirer à longue portée. Si, sur la section de coque que vous choisissez d'utiliser, vous n'avez pas de dés bleu ni de dés rouge, vous ne pourrez pas tirer à distance moyenne non plus. Revenons aux escadrons. Les escadrons, eux, tirent quelle que soit la couleur qui est définie sur leur carte. Parce que tous les escadrons ne tirent qu'à distance 1, excepté le chasseur E, qui a la valeur carnage sur sa carte, ce qui lui permet de tirer à distance 2, mais c'est une exception. Les dés, il nous faut des dés pour attaquer. On vient de le voir, ils sont de trois couleurs différentes. Il y a des dés noirs, des dés bleus et des dés rouges. Les dés noirs, statistiquement, font plus de touches que toutes les autres couleurs. Par contre, ils ont quand même une face neutre. Ils peuvent présenter une face touche ou présenter une face touche plus critique. Les dés bleus, eux, sont les seuls à ne pas avoir de face neutre. Ils peuvent soit présenter une touche, soit un critique, soit un ciblage. Enfin, les dés rouges sont ceux qui présentent le plus de possibilités différentes, mais ils ont quand même une face vide, sans conséquence, une face touche, une face double touche, critique ou ciblage. Enfin, on aura besoin, pour résoudre une attaque, des pions de défense, à savoir la redirection, dont je rappelle qu'on choisit une section de coque adjacente à la section de coque qui défend. Et on peut subir des dégâts sur les boucliers uniquement, de la section de coque choisie, avant que la section de coque qui défend ne subisse le reste. On peut transférer tout aux parties des dégâts. On a également ici la dispersion, qui annule tous les dés d'attaque. Tous les dés d'attaque. D'accord ? La consolidation, qui, une fois les dégâts calculés, réduit le total à la moitié. On arrondit à l'entier supérieur. L'évasion, qui, à portée longue, annule un dé d'attaque de votre choix. À portée moyenne, vous choisissez un dé, et l'adversaire le relance. Et à portée courte, elle n'a aucun effet. Et puis ensuite, le critique, qui a la possibilité d'annuler un critique. Voilà pour le matériel. Maintenant, on va voir les phases d'attaque. La première raison, c'est de désigner quelle est la section de coque qui attaque, et quelle est la section de coque qui défend. Un vaisseau peut attaquer, peut lancer deux attaques, par activation. Seulement les attaques qu'il lance, il doit les lancer de deux sections de coque différentes. Donc dans le cas présent, on va définir la section de proue, et on va dire que l'on attaque le CR90. Avant de mesurer quoi que ce soit, il faut d'abord dire quelle partie attaque, et quelle partie est ciblée. Donc j'attaque avec la proue, et ici, je peux à la fois attaquer la proue, et bâbord. Comment je le sais ? Parce que pour définir mon arc de tir, je regarde les traits qui sont ici, juste là, et je mesure. J'ai un angle qui est extrêmement ouvert sur le railer. Vous voyez, ici et ici. Donc il y a beaucoup de choses qui passent. Je peux attaquer cette section-là, cette section-là. Bon, on va attaquer bâbord. On va attaquer bâbord, et on va définir s'il y a de la gêne. Alors la gêne, c'est du point jaune au point jaune. On se voit, il n'y a rien sur le chemin. S'il y avait un vaisseau ou un astéroïde, le tir serait gêné, et donc bénéficierait de dés en moins. Ensuite, on va définir la distance à laquelle on tire. Donc on va mesurer du bord du vaisseau au bord du vaisseau visé. En l'occurrence, ici, on est à distance moyenne. Attention, le demi-cercle qui est ici ne compte pas pour la visée. Donc on voit qu'on est à distance moyenne. Et on voit qu'à distance moyenne, ce sont les dés bleus et les dés rouges qui peuvent tirer. Et en l'occurrence, mon vaisseau n'a que des dés bleus. Et il a trois dés bleus et un dés noir. Donc il aurait normalement dû pouvoir lancer tout ça. Mais le dés noir n'est pas à portée, donc on le retire. Et on lance les dés. Et là, je fais un résultat de malade. Je vais vous parler de la résolution des dés. Et pour l'instant, on va mettre de côté les pions et juste utiliser les boucliers. Je fausse les caractéristiques de mon vaisseau et je dis que j'ai quatre dés bleus. Et que j'ai fait ce très beau lancer. Trois touches, un critique. Le CR90A, il a deux boucliers sur bâbord. Le premier tire part, il détruit un bouclier. Le deuxième tire part, il détruit le deuxième bouclier. On est maintenant à zéro. A partir de maintenant, les dés qui sont ici vont infliger des dégâts de coque au vaisseau. La règle stipule que s'il y a une touche sur la coque et que parmi les dés, il y a un critique, c'est ce critique-là qui se résout le premier. Donc comme là maintenant, j'ai épuisé le bouclier avec ces deux dés, c'est à présent à ce déla de passer et d'être immédiatement résolu. C'est-à-dire que le vaisseau va prendre à bâbord un critique et qu'il va tirer une carte face retournée. Une fois que l'on a lu et que l'on a appliqué les effets de ce critique, on résout ensuite la dernière touche. L'ordre dans lequel vous résolvez les dés est très important. Si je n'avais eu que ces deux touches-là avec un bouclier à 100%, c'est-à-dire avec deux de protection, le premier supprimait un bouclier, le second supprimait un bouclier aussi. Peu importe l'ordre, j'aurais pu faire passer celui-là en premier et celui-ci. Vous le comprenez, quel que soit le résultat de vos dés, tant qu'il y a des boucliers en face, les résultats n'ont pas d'importance. Excepté s'il y a des choses écrites sur la carte, comme par exemple Luke Skywalker, mais on y reviendra. Donc tant qu'on a des boucliers, les dés, quels que soient leurs résultats, font baisser les boucliers. Par contre, lorsque les boucliers sont à zéro, si dans ma main j'ai un critique, c'est lui que je résous en premier. Si dans ma main j'ai deux critiques et une touche et un bouclier à zéro, je vais résoudre le premier critique, puis ensuite ce critique-là sera une touche et non un critique, et celui-ci sera une touche également des touches simples. On ne résout qu'un seul critique par attaque. Dans la situation dans laquelle je me trouve, je viens donc de faire ma première attaque avec ma section de proue sur bâbord. J'ai le droit à une deuxième section pour attaquer. Seulement, tribord n'a pas d'ouverture sur le CR90. Et on remarque également que bâbord n'a pas non plus d'ouverture sur le CR90. Nous ne parlons pas de la poupe. Donc, le vaisseau ne peut pas exécuter sa deuxième attaque. Si la situation avait été différente, et si le CR90 s'était positionné ici, j'aurais donc pu attaquer avec ma première attaque avec la proue sur bâbord, et avec bâbord sur la proue. Et donc, je pouvais de fait effectuer mes deux attaques. Je choisissais quelle était la première section qui attaquait, et sur quelle section du vaisseau défenseur. Une fois, toutes les étapes sont résolues, à savoir déterminer la gêne, déterminer la distance, lancer les dés, résoudre les ciblages, c'est-à-dire interdire au défenseur de se servir de certains pions. Ensuite, le défenseur définit quels sont les pions qu'il utilise. Il applique les effets de ses pions, à savoir m'obliger à relancer des dés, m'obliger à annuler des dés, ou annuler tous mes dés avec la dispersion, ou annuler des critiques. Ça, c'est la première phase au niveau des pions de défense. Ensuite, je résous mes dés, c'est-à-dire que mes attaques passent, elles vont commencer à toucher les boucliers. Là, il a le droit d'utiliser le pion de redirection, ce qui lui permet de définir sur quelle section il va répartir les attaques. Et puis, enfin, si j'ai mis à zéro une section du vaisseau que je ciblais, s'il me reste des critiques et des touches, je les résous, partant du principe que la première dégâts que je fais à la coque du vaisseau, et si j'ai un critique dans ma main, eh bien c'est ce critique-là qui passe, et qui est résolu immédiatement. C'est-à-dire que l'on tire la carte, on lit les effets de la carte, on les applique immédiatement, et ensuite, on continue à encaisser les dés de touches qui restent. S'il y a d'autres critiques qui suivent, ceux-ci ne sont que des touches. Une fois cette première attaque faite, je passe à la deuxième section de coque, et je reproduis exactement le même schéma. Je détermine la gêne, je détermine la distance, je constitue ma main de lancer en fonction de la distance, des bleus, des rouges, des noirs, je lance, je détermine les ciblages, je détermine si on peut utiliser des pions de défense, j'applique les pions de défense et les éventuelles relances ou annulations de T, puis ensuite, j'applique les dégâts et les éventuelles redirections en cas de bouclier, et en l'absence de bouclier, je détermine les touches, en commençant par les critiques. Au niveau des deux attaques qui sont possibles avec mes deux sections, je peux, comme dans le cas précédemment cité, attaquer le CR90 depuis la proue et bâbord, puisque ces deux sections ont un angle de vue sur des sections que je peux cibler de ce CR90. Je pourrais également, si j'avais deux CR90 sous la main, en avoir un ici, et puis un là. Dans ce cas, je pourrais attaquer le premier, et attaquer, utiliser ma deuxième attaque pour attaquer le second. Je ne suis pas obligé d'utiliser les deux attaques qui me sont disponibles sur le même vaisseau. Je peux viser deux vaisseaux différents. Tout comme, dans une configuration comme celle-ci, en rajoutant un escadron, je peux choisir, avec la proue, d'attaquer le CR90, et avec bâbord, d'attaquer l'escadron de LA. Petite règle pour les escadrons. Lorsque j'utilise une section pour attaquer des escadrons, je peux tirer sur autant d'escadrons qui sont présents sur la section que j'utilise. Je m'explique. Dans une configuration comme celle-ci, j'ai deux escadrons de LA et un CR90. pendant ma phase d'attaque, j'ai le droit à deux attaques de deux sections de coque différentes. Je vais utiliser ma proue pour attaquer le CR90, comme expliqué précédemment. Puis ensuite, je vais utiliser bâbord pour attaquer tous les escadrons qui sont à distance et qui sont dans le champ de la section qui attaque. C'est-à-dire que je vais commencer par attaquer celui-ci, résoudre l'attaque, et une fois que j'ai terminé, je résoudrai l'attaque contre le deuxième escadron. Attention, pour rappel, les vaisseaux n'utilisent pas les mêmes dés contre les vaisseaux et contre les escadrons. N'oubliez pas que lorsque vous tirez contre des escadrons, vous devez utiliser la valeur qui est juste à côté de votre coque. Et ici, avec le raider, c'est un dé bleu et un dé noir. Avec mon bâbord, je vais attaquer le premier escadron. Je vais lancer un dé noir et un dé bleu. Je change des choses. Et je fais ce résultat-là. Je fais une touche et une touche et un critique. Normalement, on pourrait dire que je fais trois touches. Seulement, les escadrons ne subissent pas les critiques. Donc ici, l'escadron bleu va subir deux touches. C'est très simple. Ils n'ont pas de bouclier. Donc je passe de 4 à 2. Et je remets le vaisseau à sa place. N'oubliez pas de le faire. C'est très important. Une fois que c'est fait, je passe, toujours avec la même section, au second escadron. Et je lance mes dés. et je fais deux touches. Le second escadron passe également à 2. Je le fais autant de fois qu'il y a d'escadrons. S'il y a 999 escadrons présents sur mon babor, eh bien, je tire 999 fois. Voilà. Attention ! Si je suis dans une configuration comme celle-ci, si je suis dans une configuration comme celle-ci, je vais du coup devoir faire un choix car je n'ai que deux attaques que je peux faire depuis deux sections de coques différentes. Je vais donc sans aucun doute choisir de tirer sur le CR90. mais ensuite, il me restera soit babor, soit tribord pour exécuter ma deuxième attaque. Soit je la fais sur les B, soit je la fais sur les A. Il serait tentant de dire que je vais le faire sur les A parce que je peux attaquer les deux à la fois. Moi, je vous conseille de le faire sur le B parce que lui peut vous faire beaucoup plus de mal. Et donc, si vous décidez d'attaquer avec tribord, eh bien, vous lancez vos deux dés votre dés noire et votre dés bleu et vous résolvez les dégâts en ignorant les critiques puisque les escadrons ignorent les critiques. Si la situation reste comme celle-ci, à un moment, on va arriver à la phase d'escadron dont je vous rappelle qu'elle suit la phase des vaisseaux. Et donc, les escadrons auront à leur tour le droit d'attaquer le vaisseau, le raideur qui est ici présent. Pour ce faire, sur la carte des vaisseaux, il est précisé ce que vous devez utiliser pour attaquer un vaisseau. Les escadrons ont deux valeurs d'attaque. Pour rappel, je vous rapporte à la vidéo qui explique les cartes. La première valeur, c'est contre les autres escadrons et la deuxième valeur en rouge, c'est contre les vaisseaux. Donc, en l'occurrence, le B, vous voyez, il est beaucoup plus méchant. Il lance un dé noir et un dé bleu et en plus, il a bombardier, c'est-à-dire qu'il va résoudre les critiques. L'avantage du bombardier, c'est que tant que vous attaquez un vaisseau, chacune de vos icônes critiques ajoute un dégât au dégât tôt et vous pouvez résoudre un effet critique. Voilà, c'est la règle du critique classique. Comment on résout les attaques du L A et du L B sur le raider ? Très simplement, on est dans notre phase d'escadron. Je vais décider de commencer avec mon bombardier. Je vais du coup passer en réglette escadron et abandonner la réglette de vaisseau. Cette réglette d'escadron, je vais mesurer de bord à bord si je touche. En l'occurrence, je suis à moins de 1 puisque tous les escadrons, je rappelle, attaquent à distance 1 excepté les chasseurs E qui ont carnage et qui peuvent attaquer à 2. On voit ici que mon L B est à distance. Lui aussi doit définir une section de coq qu'il vise alors qu'on ne définit pas des sections de coq lorsque l'on vise un escadron puisque eux ne sont pas éligibles à la sélection d'une zone de cible. Donc mon B, je vais le faire attaquer tribord et je vais utiliser la deuxième valeur qui est un dé bleu et un dé noir. Et donc, je fais un critique et une touche. En l'occurrence, le Raider a deux boucliers. Je fais deux touches. Son bouclier sans utiliser deux dés de défense passe à zéro. À la prochaine attaque avec le B, il commencera à subir des dégâts et si je refais un jet identique, le premier dégât qu'il subira sur sa coq sera une carte retournée puisque ce sera un critique. Ensuite, j'attaque avec mon premier escadron de L.A. Je lance un D, je fais une touche, sans pion de défense, je passe à 1. Vous êtes d'accord ? Mon deuxième escadron attaque, il fait une touche, sans pion de défense, je passe à zéro. Alors évidemment, dans l'exemple que je viens de résoudre, je n'ai pas utilisé les pions de défense du Raider contre les escadrons. Mais je peux tout à fait le faire. C'est-à-dire qu'avec mon Raider, j'ai évasion. Donc là, en l'occurrence, contre les chasseurs, ça ne sert à rien parce que je suis à distance courte et donc les évasions ne fonctionnent pas. Mais j'ai consolidation qui me permettait de diviser de moitié les résultats. j'aurais très bien pu utiliser, j'en ai qu'un seul, j'ai subi trois attaques et j'aurais pu pour une de ces trois attaques utiliser consolidation pour diviser par deux les résultats. Donc, les pions de défense sont tout à fait applicables aux attaques de vaisseau mais également aux attaques de chasseurs. Si vos chasseurs sortent des icônes ciblage, ils peuvent tout à fait eux aussi annuler des pions de défense. C'est-à-dire que si avec mon bombardier j'avais fait un ciblage et puis un critique et une touche, je pouvais tout à fait empêcher le raider d'utiliser la consolidation et ensuite lui affliger un critique et une touche comme à ce moment-là il avait ses deux points de bouclier ça ne faisait que le faire passer à zéro mais s'il n'a plus de bouclier ça lui fait un critique et une touche à tribord. Vous remarquerez que sur les cartes titres des escadrons certains ont des pions de défense comme ici d'accord en l'espèce et ils s'utilisent exactement de la même façon que pour les vaisseaux et ils peuvent être utilisés soit pour contrer une attaque d'un vaisseau soit pour contrer une attaque d'un chasseur. Attaque de chasseur parlons-en dans cette situation j'ai une lambda c'est au tour de la rébellion de jouer je vais commencer par jouer mes LA et en l'occurrence on va dire que le blue squadron les LA bleus vont prendre pour cible la navette lambda qui est derrière le radar. ça se résout très simplement je détermine la distance je suis bien à 1 d'accord en fait un escadron il peut attaquer à 360 degrés autour de lui donc je peux définir que j'attaque la lambda par contre si je le fais je n'aurai plus d'action pour attaquer le radar je décide d'attaquer la lambda je regarde la carte du LA en l'occurrence contre les autres escadrons cette fois-ci je me rapporte à la première valeur qui est 3 des bleus je lance mes 3 des bleus et je fais 3 touches mais comme je n'ai pas la capacité bombardier ce critique ne fait rien ça fait 2 touches ma lambda prend 2 touches voilà tout simplement voilà je vous l'ai dit c'était une phase assez compliquée à aborder volontairement j'ai laissé certaines subtilités de côté parce que l'objectif n'est pas pour moi de me substituer totalement aux règles et aux livres qui sont disponibles dans votre boîte si vous avez des questions je vous conseille de vous rapporter au forum actif de Star Wars Armada dont le lien est disponible sous la vidéo et puis sinon vous pouvez nous rejoindre sur Facebook pour discuter de tous les points sombres que vous pourriez rencontrer dans le jeu j'en profite en ce début d'année pour vous reconduire mes voeux pour remercier tous les nouveaux abonnés il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés au mois de décembre je pense que le Père Noël a dû passer sous le sapin et déposer quelques petites boîtes d'armada parce qu'il y a dû y avoir des recherches internet qui ont été faites et puis je suis assez content d'avoir été découvert par vous les nouveaux abonnés et puis j'espère en fait que l'intégralité de ces vidéos vont vous aider non seulement à mieux appréhender le jeu mais aussi à faire des choix dans les achats et dans les évolutions de vos flottes afin de mieux vous aider dans le choix de vos achats pour votre future flotte j'ai également décidé de vous mettre à disposition mes cartes sous format PDF pour ça il suffit de vous rendre sur mon Tipeee et à partir du moment où vous êtes donateur de 1€ vous aurez accès à l'intégralité de ces ressources vous y retrouverez également à l'avenir des cartes que je vais moi-même constituer des propositions de configuration de vaisseau ainsi que des scénarios voilà en attendant la sortie de Star Wars et Légion dont j'essaierai de parler sur cette page il me reste à vous souhaiter de bons jeux de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type en face allez à très bientôt ciao bye bye